Et donc, on va faire notre petite prière, comme d'habitude, pour élever nos pensées vers Dieu et vers les bons esprits, leur demander de nous aider ce soir dans ce cours, que nous puissions bien analyser, comprendre, saisir la logique de tous ces enseignements, nous en convaincre, après les avoir comprises, et ensuite les mettre en pratique. Cette adéquation avec les lois de la nature, qui en fait nous amènera vers la santé, vers le bonheur. Et nous demandons aussi que s'il y a des esprits qui peuvent être parmi nous ce soir, qui puissent aussi suivre cette étude, et que cela puisse aussi leur être utile de leur côté. Voilà. On va réagir vous. Donc, je vous ai mis le programme, j'espère que vous le voyez. Donc, le modulant, c'était l'introduction à l'étude du spiritisme, avec sept leçons qu'on avait, qu'on a terminées. Les enregistrements sont tous sur le canal YouTube, playlist études systématisées, canal YouTube, regard spirit, du mouvement spirit francophone, et aussi sur celui de la Fédération spirit française, Alain Kardec. Le module 2, Dieu, c'est ce qu'on a vu il y a 15 jours, et puis la semaine dernière, la tribu de la divinité. Et aujourd'hui, on va passer au module 3, qui est l'existence et la survie de l'esprit. Et donc, on va voir quelles sont les preuves. Quelles sont les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit. D'accord ? Donc, voilà. Alors, on va attaquer tout de suite les notions de base. Donc, comme on le disait au début, c'est une question assez fondamentale, en fait. C'est vrai que Dieu, c'est encore plus fondamental, mais cette question de l'âme, c'est vraiment la première étape pour quelqu'un qui n'est pas spiritualiste encore, celui qui est matérialiste, comme c'est les conceptions de la science, de la médecine, les conceptions dominantes de la science et de la médecine, qui consistent à dire que l'esprit, c'est le produit du cerveau, que l'âme ou l'esprit n'existent pas de façon indépendante du corps physique. Le jour où le corps physique meurt, l'esprit meurt avec. C'est l'indexistence que tant qu'il y a des réactions biochimiques du cerveau. Donc, en gros, ce sont ces réactions biochimiques du cerveau qui sont la cause de l'âme, de notre personnalité, de tout ce que nous sommes. Ça, c'est le point de vue matérialiste. Le point de vue spiritualiste, il est différent, même opposé, puisqu'il consiste à dire que nous avons tous une âme qui est indépendante du corps physique, qui n'est pas matériel, que ce qui se passe dans le cerveau, c'est en fait un effet de l'action de l'âme sur le corps physique et non pas la cause de notre personnalité. C'est-à-dire le point de vue spiritualiste compare le cerveau un peu à un piano. Il faut qu'il y ait un compositeur qui compose une musique, ensuite un musicien qui joue sur le piano et c'est le piano ensuite qui rend la musique. Donc, le piano n'est ni le compositeur ni le pianiste. D'accord ? C'est pareil pour le cerveau. Le cerveau n'est pas l'esprit. L'esprit est indépendant du corps. Et donc, le cours aujourd'hui, on va parler aussi de la survie de l'esprit, c'est-à-dire si nous avons une âme qui est indépendante du corps, forcément, les questions suivantes viennent tout de suite d'où elle vient et où elle va. Est-ce qu'elle existait avant notre naissance et est-ce qu'elle continue à exister après la mort ? Donc, vous voyez, là, on est vraiment à la clé de ce changement du paradigme matérialiste vers le paradigme spiritualiste. D'accord ? Plus de la moitié de la population mondiale a déjà fait le pas, dans certains pays, même jusqu'à 80%, même plus au Brésil, me semble-t-il. Et puis, les pays, je dirais, où il y a le plus de matérialistes, ce sont… Voilà, il y a quand même déjà presque une moitié de spiritualistes. En France, on a dépassé les 50%, selon certaines statistiques, il y a entre 50 et 60% de gens qui croient déjà que la vie continue après la mort, donc qui croient à l'âme, et donc qui sont spiritualistes. Et d'autres statistiques montrent plutôt, au lieu de 50%, ils montrent deux tiers, donc 66%. Voilà. Par contre, là où on trouve le plus de résistance, c'est malheureusement dans les milieux intellectuels, universitaires, médicaux, philosophie, voilà, c'est là où on trouve le plus de résistance encore à ce paradigme spiritualiste. Mais quand on va dans la population en général, les idées innées ne sont pas encore, disons, oblitérées ou masquées ou aveuglées, pour utiliser un mot un peu plus fort, par les connaissances intellectuelles, la conscience analytique cognitive, comme dirait Charbonnier. Et donc, ces personnes-là suivent les idées innées du fait qu'elles ont une âme. Voilà. Et donc, les spirites, évidemment, l'une des clés du spiritisme, c'est une philosophie spiritualiste, c'est donc que l'âme existe, c'est qu'elle survit après la mort et le spiritisme apporte des preuves et ces preuves, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord ? Donc, clairement, l'affirmation du spiritisme, c'est l'âme de l'homme survit au corps et conserve son individualité après la mort. D'accord ? Donc, le fait qu'elle survit au corps, je pense que la majorité des religions sont plus ou moins d'accord avec ça, qu'elle conserve son individualité après la mort, donc là, on trouve peut-être déjà quelques variantes. Par exemple, ceux qui pensent que l'âme, c'est un peu comme une goutte d'eau qui retourne dans l'océan, donc que l'individualité se perd et revient dans un grand tout, voilà, donc ce qui revient presque au même que le matérialisme d'une certaine façon. Et donc, la position du spiritisme, c'est non, l'âme survit au corps et conserve son individualité, notamment sa conscience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On garde notre conscience de l'autre côté. D'accord ? Alors, quelles sont les preuves de l'existence de l'âme ? On va commencer. Donc, l'existence de l'âme est prouvée par les actes intelligents de l'homme qui doivent avoir une cause d'intelligence et non une cause inerte. Donc, on revient encore une fois à cette loi de causalité qu'on a vue comme preuve de l'existence de Dieu. et les actes intelligents de l'être humain. Bon, est-ce que ces actes intelligents peuvent être le produit, l'effet de réaction biochimique à l'intérieur de notre cerveau ? Voilà, ce serait une approche déterministe qui ferait de nous quelque part des machines ou des robots. et donc, le cerveau, bon, c'est de la matière vivante, ce n'est pas vraiment de la matière inerte comme il le dit ici, mais est-ce que, on fait un petit bouillon là de neurones, du coup, les réactions se produisent et font une personnalité comme la mienne ou comme la vôtre ou comme celle d'un Gandhi ou autre. Voilà, bon, c'est ça la position matérialiste. Et donc, le spiritualisme, le spiritisme, il dit, non, il y a une cause intelligente qui est l'esprit et donc, qui est indépendante du cerveau. Le cerveau ne sert en fait que d'instrument. D'accord ? Il continue en disant, son indépendance de la matière est démontrée d'une manière patente par les phénomènes spirites qui la montrent agissant par elle-même. Alors, dans cette phénoménologie, alors là, je viens de relire le livre L'âme est immortelle de Gabriel Delanne, il y a il y a pléthore de phénomènes qui montrent que l'âme est indépendante du corps. Michel ? Oui, Charles, alors tu vois ce, comment dire, ce petit article-là, il est très discuté par des psychiatres, par des neurochirurgiens, parce qu'ils vont te dire que, eh bien, par exemple, lorsque quelqu'un n'a pas le moral, il suffit de prendre un comprimé, un peu de chimie, on modifie, bien sûr, la chimie du cerveau et la personne va mieux, retrouve le moral, n'est plus dépressive, quelqu'un ne dort pas, on va trouver des choses pour la faire dormir, bref, ils vont te dire qu'avec des comprimés, on peut arriver à modifier la pensée de la personne. Alors, ils agissent, en fait, sur les faits, quand le piano, il est désaccordé et qu'il ne fonctionne pas bien, eh bien, il faut le réaccorder. quand, comment dire, voilà, si une personne, par exemple, qui est obsédée avec des manifestations d'esprit qu'elle n'arrive pas à contrôler, eh bien, quelque part, il donne des comprimés pour calmer son activité mentale et ce qui fait que l'esprit obsesseur n'arrive plus, comment dire, à s'exprimer par le corps de l'obsédé comme il le faisait avant. quelque part, en faisant ça, ils ont raison de dire qu'effectivement, ils arrivent à atténuer parfois avec certains phénomènes, avec des médicaments, mais ils traitent les faits, ils ne traitent pas la cause. Oui, c'est ça. Donc, la conclusion qui dit qu'on arrive avec des pilules donc l'esprit n'existe pas, ça, c'est un raisonnement qui est scientifiquement faux, tu vois, parce que les phénomènes dont on parle ici, ce sont des phénomènes, par exemple, déjà pour démontrer qu'on a une âme, donc ce sont tous les phénomènes de dédoublement, de sortie de corps des vivants, d'accord ? Et là, vous avez eu pléthore, alors de là, il cite plein, plein, plein d'expériences qui ont été faites par Akzakov, par le colonel de Rocha, par beaucoup, beaucoup d'autres scientifiques qui ont réussi à photographier, donc avec des preuves à l'appui, donc le double de la personne en dehors du corps et notamment le colonel de Rocha avec ses livres « L'extériorisation de la sensibilité, l'extériorisation de la motricité », il a démontré que quand il arrive à faire sortir l'esprit, à faire une sortie, à induire par l'hypnose, une sortie de corps sur un sujet, le corps, il est sur la chaise à côté, quand il va piquer sur la chaise à côté, ça va créer des douleurs, alors que quand il pique le corps, il n'y a plus de douleur, donc il dit, voilà, c'est l'extériorisation de la sensibilité et des expériences comme ça, ils sont allés très, très, très loin, donc je vous conseille de lire le résumé qu'en fait Gabriel Delanne dans son livre « L'âme est immortel » parce que c'est vraiment donc des exemples pas tant. Après, vous avez d'autres exemples de dédoublements comme Kardec en parle dans le livre des médiums, Saint-Alphonse de Ligaurie qui existe, Jésus aussi, dans toute l'histoire, toutes les annales, les anciens documents religieux ou autres, on trouve des exemples de dédoublements qui sont les mêmes que ceux qu'on observe encore aujourd'hui où donc l'esprit d'une personne sort de son corps. Le corps, évidemment, il est plus conscient, il est dans une espèce de demi-sommeil puisque l'esprit en fait de la personne n'est pas là mais il est ailleurs et il arrive donc parfois même à se rendre visible et tangible à un autre lieu exactement à ce même moment. donc au point que les personnes ont parfois la sensation qu'il était vraiment physiquement là. Vous voyez, dans le cas d'Euripide Barzanulfo par exemple, donc c'est un médium brésilien du tout début du XXe siècle, vous pouvez lire sa biographie sur l'encyclopédie spirite qui était traduite par mon épouse et vous verrez qu'il y a des phénomènes absolument extraordinaires donc de dédoublement. donc ça c'est une des preuves. L'autre preuve moderne et qui est extrêmement à la vogue de ce dédoublement est du fait que notre âme est indépendante du corps. Le phénomène je dirais qui vraiment aujourd'hui pousse très très fort dans le sens de l'existence de l'âme ce sont les expériences de mort imminente. Le corps est là inanimé il ne fonctionne plus le cerveau n'est plus irrigué l'électroencephalogramme est plat et pourtant la personne elle a des perceptions elle a un vécu elle arrive à rapporter des éléments tangibles de choses qui se sont passées dans la salle de réanimation voire même dans les salles à côté donc là de tout ça c'est beaucoup plus difficile à expliquer comment le cerveau qui n'était plus irrigué qui ne fonctionnait plus a pu percevoir et mémoriser toutes ces choses quoi. Les EMI ça fait partie donc de ces il faudrait d'ailleurs qu'on le cite que je cite dans le résumé c'est je dirais le phénomène moderne qui est très à la vogue pourquoi ? Justement parce que c'est un phénomène de pratiquement ce qu'il y a de meilleur pour prouver que l'âme existe c'est qu'elle est indépendante du cours Christophe ou Claudia non c'est Christophe je suis plus pipelette qu'elle en fait mais oui effectivement les expériences de mort éminente et puis quand tu parles d'expériences de mort éminente aux gens qui découlent la spiritualité ils accrochent tout de suite à ce sujet là et puis après ça te permet comme je le fais d'aller sur le spiritisme mais bon bref moi ma question c'était Max et la caméra ma question c'était donc si j'en suis la logique des matérialistes c'est le même principe que dans le spiritisme c'est-à-dire qu'on est tous simples et ignorants puisqu'à la naissance on a tous un cerveau mais il n'est pas rempli mais il y en a d'après eux donc selon la chance que l'on a selon le hasard qui fait bien les choses il y en a qui naissent plus ou moins intelligents que les autres donc ce qui veut dire qu'on n'a pas tous le même cerveau dès le départ ça non plus c'est pas très très moi c'est pas très logique tout ça en fait puisqu'à la base on a tous le même si on est bien constitué on a tous le même cerveau mais finalement on voit qu'il y a des différences déjà dès le plus jeune âge oui puis il y en a même qui avancent l'hérédité mais on constate que c'est pas le cas parce qu'on trouvera toujours plein d'exemples des jumeaux univitelins par exemple vraiment le jumeau tchèque au pied collé de l'autre qui ont des caractères complètement différents il y a plusieurs éléments qui poussent dans le sens de dire que c'est pas ça ensuite si tu supposes que par exemple moi je suis le résultat de ces réactions biochimiques dans le cerveau si demain je pète un plomb et puis que je prends un bâton je tape sur la tête de mon voisin je vais dire désolé c'est pas de ma faute c'est de la faute aux réactions biochimiques de mon cerveau voilà c'est ça t'as des responsabilistes tu vois je suis une machine je suis un robot alors bon c'est sûr comme la machine elle a tendance à mettre un coup de bâton sur la tête des voisins ils vont peut-être me mettre en prison ou quelque chose pour éviter que je mette le bâton sur la tête d'un autre voisin mais c'est là là où on voit que l'absurdité de cette hypothèse matérialiste est déterministe parce que le déterminisme c'est pareil si c'est des réactions biochimiques du cerveau théoriquement t'as les conditions initiales t'arrives à prévoir tout ce qui va se passer au long du temps tu vois donc ça veut dire qu'on est de véritables robots tu vois ou des machines d'accord la thèse matérialiste en fait c'est ça alors que la thèse spiritualiste avec l'esprit qui se réincarne qui évolue qui a la cause c'est clair que ça donne une vision complètement différente beaucoup plus profonde et beaucoup plus juste aussi il y en a un qui naît avec un handicap aveugle et l'autre il naît sain d'esprit c'est vrai c'est comme tu dis c'est la faute à pas de chance et donc c'est totalement incompatible avec une infinie justice divine comme on a vu la semaine dernière ok merci Charles donc c'est pour ça que Kardec a commencé par Dieu c'est une question fondamentale parce que donc là on voit cette logique on a dit la semaine dernière Dieu s'il existe il est infiniment juste donc voilà le fait de raisonner sur une vie ou le fait de raisonner sur des réactions biochimiques ben ça c'est pas cohérent avec cette infinie justice de Dieu alors que l'existence de l'âme qui comme tu l'as dit Christophe a été créée simple et ignorante mais perfectible et que chacune a avancé à son rythme selon ses mérites son travail ça c'est une conception qui est beaucoup plus juste beaucoup plus en ligne avec cette infinie justice divine d'accord donc en gros c'est la cause et pas le cerveau c'est juste c'est comme la télévision les acteurs les présentateurs ne sont pas dans la télé ils sont dans un autre studio et la télé elle ne fait que transmettre comment dire les films et puis les émissions tout comme le cerveau ne fait que transmettre les ordres qui sont donnés par notre propre esprit d'accord alors c'est vrai que quand le cerveau est détraqué quand le piano est désaccordé ben le meilleur musicien il n'en sortira rien de bon donc il peut y avoir s'il y a un problème physiologique au niveau du cerveau ça va influencer sur l'expression de l'esprit les matérialistes vous voyez c'est la preuve que c'est le cerveau parce que si je si je casse une neurone du cerveau ça ne fonctionne plus ben c'est pareil si vous cassez un transistor de la télévision elle ne marchera plus non plus d'accord ça ne prouve pas que la télévision ou le cerveau c'est l'esprit vous voyez le genre de raisonnement donc qui sont liés à cette question de cause à effet oui Vincent alors moi j'aurais une question qui sommes-nous alors dans ce cas nous sommes une âme incarnée dans un corps physique voilà en cours d'évolution d'où venons-nous notre âme existait avant elle a eu d'autres incarnations et où allons-nous elle aura d'autres incarnations et tout ça ça se fait sur une ligne d'évolution à chaque étape à chaque incarnation on évolue intellectuellement et moralement voilà ce que nous sommes parce que si tu prends l'exemple d'un objet c'est-à-dire que si tu dis voilà on est une télévision on retransmet quelque chose on est un objet si on n'est qu'un instrument de musique on n'est qu'un objet la télévision c'est pas un sujet le corps c'est le corps c'est l'objet mais l'essence elle est dans l'âme et ce que nous sommes c'est une âme incarnée temporairement dans un corps le corps c'est vrai comme la télévision elle sera recyclée au bout d'un certain moment notre corps physique lui aussi lorsqu'on meurt il sera recyclé aussi c'est ce qui est matière est matière et ce qui est esprit est esprit ça remet en cause beaucoup de choses du monde contemporain je comprends très bien qu'il y a des gens qui refusent cette idée ben oui mais après ou elle est juste ou elle est fausse comme Kardec disait si j'ai raison les autres finiront par penser comme moi si j'ai tort je finirai par penser comme les autres et là en fait on vient argument à l'appui en montrant toute cette cohérence d'ensemble de la philosophie spirite donc de l'existence de Dieu de l'existence de l'âme indépendante indépendante du corps et donc c'est un modèle qui a du sens qui a de la logique qui correspond avec la phénoménologie qu'on observe donc voilà après s'il y a un meilleur modèle qui correspond encore mieux avec tout ce qu'on observe comme phénomène moi je serais le premier à le prendre pour l'instant je n'ai pas trouvé moi j'aurais tendance à dire est-ce que c'est la croyance qui fait la réalité ou la réalité qui fait la croyance dans mon cas typiquement j'y ai pas cru au départ c'est en observant d'abord les phénomènes que je suis arrivé à la conclusion que le modèle explicatif le meilleur c'est encore celui-ci tu vois donc c'est c'est bien la réalité qui a fait la croyance dans mon cas maintenant il y a d'autres personnes évidemment qui ont cru au départ et où les phénomènes sont venus confirmer chacun un peu sa démarche dans ce sens mais t'as pas de passage obligé de l'un ou de l'autre à partir du moment où c'est dans les lois de la nature la croyance elle est amenée alors c'est là aussi parce que c'est la foi raisonnée de Kardec c'est à dire que si je te demande est-ce que tu crois que la terre et la lune s'attirent si t'as compris un petit peu la loi d'attraction universelle tu vas dire ben non j'y crois pas c'est le résultat de la loi d'attraction universelle donc c'est comme ça voilà donc quand on utilise le mot croyance dans mon cas par exemple au niveau des spirites est-ce que tu crois que tu as une âme et qu'elle va survivre après le corps ben je lui dis ben j'y crois autant que je crois que la terre et la lune s'attirent le soleil attire les planètes qui tournent autour de lui tu vois c'est plus une question de croyance c'est une question d'avoir compris quelque chose ça va un peu au-delà de la croyance c'est déjà de la conviction mal compris c'est une déformation de l'espace-temps c'est un modèle qui représente la même chose en fait la déformation de l'espace-temps explique pourquoi le soleil Einstein il est venu dire il n'a pas dit Newton t'as tout faux il a dit Newton t'as juste mais quand tu vas calculer l'orbite de Mercure ou les rayons du soleil ou les rayons des étoiles qui passent tout près du soleil et bien elle se dévie un petit peu voilà tu vois donc la déformation de l'espace-temps effectivement ça correspond aussi à la réalité qu'on constate Einstein a eu ce génie de citer justement cette expérience par exemple lors d'une eclipse solaire vérifier que la lumière d'une étoile qui était derrière le soleil à ce moment-là est bien déviée par le soleil donc des expériences qui ont eu lieu je ne sais pas une décennie ou deux après sa théorie et donc qui ont effectivement confirmé que sa théorie elle avait vu juste tu vois donc là ce n'était pas une croyance mais il a élaboré une théorie en indiquant les expériences qui pourraient la confirmer tu vois et ça c'est une démarche scientifique qui est tout à fait admise les hypothèses ex ante comme pour la planète Neptune quand ils ont calculé les orbites il manque quelque chose donc là probablement il y a une planète à cet endroit-là donc c'était l'hypothèse qu'ils avaient prise pour que les équations fonctionnent et puis donc forcément ils ont cherché un peu plus spécifiquement à cet endroit-là ils ont trouvé la planète qui manquait c'est comme ça que Neptune a été le boson de Higgs il y a plein d'exemples comme ça dans la science on fait les hypothèses avant et hypothèses qui sont vérifiées par les expériences dans la suite donc voilà alors pour revenir à l'existence de l'âme donc que sommes-nous c'est effectivement la bonne question et donc on a ces deux écoles donc nous sommes le résultat des réactions biochimiques qui se produisent déterministes qui se produisent dans notre cerveau ou nous avons une âme et c'est cette âme qui détermine ces réactions biochimiques alors vous avez j'en ai déjà parlé quelque part la philosophie de Mendebiran qui est le spiritualisme rationnel donc il est venu un peu après la révolution française et c'est une philosophie qui a vraiment été étudiée y compris par Victor Cousin à la Sorbonne jusqu'au milieu du 19e siècle il était arrivé à cette nécessité de l'existence de l'âme uniquement par l'introspection c'est-à-dire il disait la volonté par exemple ne peut pas résider dans le cerveau il est arrivé preuve à l'appui à montrer que la volonté c'était bien un attribut de l'âme par exemple quand je fais un geste complètement imprévu comme de lever la main maintenant ça ne peut pas être la réaction biochimique aléatoire irait difficilement dans un tel sens ça prouve bien qu'il y a une cause qui est extérieure au corps et qui a imprimé au corps cet ordre de lever la main et donc Géraud a levé la main oui j'ai une petite question oui nous savons que l'âme c'est un esprit incarné pourquoi certaines personnes disent qu'elle doit encore partir à Dieu vous pouvez répéter la question Géraud nous savons que l'âme c'est un esprit incarné pourquoi certaines personnes disent que l'âme doit encore retourner à Dieu alors que ça doit retourner dans le monde des esprits alors ça c'est une c'est une question de définition de mots parce que les mots âme et esprit ne sont pas toujours compris pareil par tout le monde donc par exemple les matérialistes pour eux l'esprit c'est le produit du cerveau donc quand vous dites vous parlez avec un matérialiste de votre esprit lui ça ne va pas le choquer puisque pour vous l'esprit c'est l'entité indépendante du corps physique pour lui l'esprit c'est le résultat le produit du cerveau d'accord donc lui il va voir l'esprit comme quelque chose de matériel vous vous allez voir l'esprit comme quelque chose de spirituel d'accord ou de non matériel et c'est pareil au niveau de l'âme l'âme entre âme et esprit ce sont des mots qui sont très proches qui sont presque synonymes d'accord mais qui ont chaque fois plusieurs sens donc le mot âme par exemple car c'est Kardec qui l'a défini comme étant l'âme c'est un esprit incarné pourquoi qu'il a pris cette définition là parce que vous avez des expressions qui disent que par exemple dans la région parisienne vivent 10 millions d'âmes donc 10 millions d'âmes ça veut dire 10 millions d'individualités 10 millions d'esprits qui sont incarnés dans la région parisienne donc quand on dit par exemple l'expression Dieu est son âme ou que l'âme retourne à Dieu ben effectivement quand on meurt on est toujours encore une âme un esprit incarné et quand on meurt ben notre âme qui était incarnée retourne à Dieu c'est pour ça c'est juste une question de se mettre d'accord sur le sens des mots mais bon les mots âme et esprit sont presque synonymes d'accord et l'esprit qui retourne à Dieu en fait donc ça c'était la vision religieuse mais la vision spirite c'est que l'âme ou l'esprit retourne dans le monde spirituel au moment de l'amour voilà c'est cette question cette notion est assez mal complète oui il y a beaucoup de confusion effectivement sur ces questions-là surtout quand on parle avec des personnes qui sont adeptes d'une religion mais bon il y a quand même moyen de s'entendre Kardec a clairement expliqué notamment dans l'introduction du livre des esprits dans quel sens il entendait il comprenait le mot âme quand il l'utilisait dans ses textes donc il faut revenir à cette définition pour éliminer les doutes il y a même une question du livre des esprits qui dit qu'est-ce que l'âme et les esprits eux-mêmes qui voulaient être cohérents avec les définitions qu'ont donné Allan Kardec ils ont répondu l'âme c'est un esprit incarné voilà donc c'est juste une question de se mettre d'accord entre nous sur les mots et aussi de faire attention quand on parle avec quelqu'un d'autre un matérialiste ou un religieux que les mots qu'on utilise seront bien compris par lui voilà c'est les difficultés du langage quand les mots ont parfois plusieurs sens alors Philippe oui quel est le nom bonjour d'abord bonjour quel est le nom du philosophe que tu as cité Mène de Biran oui est-ce que tu est-ce que tu est-ce que tu peux l'inscrire sur je vais le mettre dans Mène de Biran d'accord il est très peu il est très peu connu en France il était très connu dans la première moitié même au 19ème siècle mais aujourd'hui il est moins connu pourquoi parce que la philosophie les philosophes sont dans leur majorité matérialistes alors après là aussi il y a d'autres mots maintenant qui sont apparus donc on dit aussi moniste ça veut dire que il y a une seule forme d'existence des choses après vous avez le dualisme qui dit on a un article dans la revue Spirite qui en parle qui disent non il y a deux formes de choses dans la nature donc il y a le matériel et puis il y a l'âme qui est indépendante du matériel donc il y a des philosophes dualistes qui sont plus proches du paradigme spiritualistes d'accord après vous avez d'autres variantes entre ces deux différents types de philosophie clairement Mende Biran c'était une philosophie spiritualiste mais aujourd'hui comme la majorité des philosophes sont matérialistes évidemment les philosophies spiritualistes c'est à peine s'ils le connaissent on a un ami qui fait un doctorat en philosophie en ce moment quand il a demandé à ses professeurs s'il connaissait Mende Biran bon ils en avaient déjà entendu parler mais par exemple des thèses sur la philosophie du spiritualisme rationnel il y en a très très peu et personne ne s'occupe de lui les livres n'ont pas été réédités etc si vous voulez lire un livre de Mende Biran on les trouve assez facilement chez les bouquinistes et on en a scanné quelques-uns on les a mis enfin un au moins un qui est sur l'encyclopédie spirite où vous pouvez prendre un peu un peu mieux connaissance de cette philosophie du spiritualisme rationnel d'accord merci voilà et donc Mende Biran lui n'avait pas étudié les phénomènes de dédoublement comme on a parlé ici et encore moins les manifestations de l'âme après la mort donc la médiumnité d'accord donc les phénomènes spirites pour en revenir au paragraphe là il y a ceux où on voit l'âme du vivant qui se dédouble et qui agit à distance et indépendamment du corps et après il y a bien sûr aussi tous les phénomènes pendant la mort donc c'est Camille Flammarion qui là aussi trois volumes de 400 pages chacun avant la mort pendant la mort et après la mort donc pour montrer les manifestations donc de notre âme indépendante du corps dans ces trois phases et donc après la mort typiquement c'est par la médiumnité le meilleur exemple ce sont les lettres de Chico Xavier par exemple où il a reçu par l'âme des défunts plein de détails qu'il ignorait complètement donc toutes ces preuves d'identité qui ne pouvaient venir que de l'âme du défunt qui a donc survécu après la mort donc ça c'est tout le complément que le spiritisme est venu non pas inventer puisque ça a toujours existé mais qu'il est venu étudier pour montrer regardez là vous avez des éléments d'identité des preuves d'existence que l'individualité du défunt subsiste a survécu d'accord c'est l'objet du paragraphe suivant vas-y Christophe oui on peut aussi citer tout simplement parce que je veux bien qu'on n'y croit pas je me mets à la place de ceux qui ne veulent pas y croire mais ils ne peuvent pas nier le fait que dans leur langage les séances de spiritisme n'existent pas ils en ont entendu parler ils savent que ça existe donc la meilleure des choses à leur demander c'est pourquoi tu n'y crois pas puisque ça existe donc quelles sont tes raisons qui te motivent à ce que ça n'existe pas explique-moi donne-moi la cause alors c'est la table qui bouge toute seule c'est quoi parce qu'on ne peut pas parler d'une chose qui n'existe pas on est bien d'accord on ne peut pas parler d'une chose qui n'existe pas si on en parle c'est que ça existe alors il y a effectivement ça ça fait partie du problème il y a beaucoup de gens qui font le raisonnement suivant donc il y en a qui disent j'y crois pas donc ça n'existe pas donc là c'est prétentieux et anti-scientifique on est bien d'accord après il y en a d'autres qui disent j'ai pas vu donc ça n'existe pas ou j'ai pas trouvé donc ça n'existe pas c'est pas non plus un raisonnement scientifique ça d'accord et c'est un peu moins prétentieux que le premier mais c'est pas correct non plus d'un point de vue scientifique là maintenant il y a tout un faisceau toute une convergence de preuves qui est en train de s'accumuler depuis un ou deux siècles donc qui tend à prouver que l'âme existe y compris les expériences de mort imminente donc le scientifique qui veut vraiment comment dire suivre la méthodologie scientifique il a le devoir d'examiner tous ces phénomènes et puis de chercher à comprendre de chercher à les expliquer d'essayer de voir la cohérence qu'il y a derrière et pas tout simplement dire non mais tout ça ce sont que des hallucinations alors l'hallucination pareil c'est un tiroir on l'ouvre on met tout ce qui ne nous arrange pas dedans et puis hop on le referme on n'en parle plus alors aujourd'hui il y a des expressions un peu plus sophistiquées dans ce sens c'est cela n'a pas de réalité ontologique l'ontologique et justement l'étude de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas voilà et la philosophie comme je l'ai dit tout à l'heure qui aujourd'hui est quand même fortement imprégnée de matérialisme donc les concepts philosophiques qu'on a aujourd'hui et là aussi on a fait un article dans la revue Spirite sur ce sujet démontrer que l'âme existe avec les concepts philosophiques actuels c'est pratiquement impossible mais est-ce que ça veut dire que l'âme n'existe pas ou est-ce que ça veut dire que les concepts philosophiques aujourd'hui trop orientés sur le matérialisme ne permettent pas d'expliquer des choses spiritualistes donc pour moi en toute évidence c'est la deuxième alternative tu ne peux pas expliquer l'âme si tu restes enfermé dans des concepts et des philosophies matérialistes d'accord merci Charles même en n'étant pas dans des philosophies matérialistes on est quand même venu s'incarner pour faire des expériences sur terre et si on n'a pas fait l'expérience de la médiumnité par exemple si on n'a pas fait l'expérience d'une mort imminente si on n'a pas fait l'expérience de toutes ces choses-là ça reste une croyance oui mais regarde la phrase que tu viens de dire tu dis on est quand même venu se réincarner sur terre ça veut dire qu'on a une âme si on est venu se réincarner sur terre tu vois c'est vrai qu'aujourd'hui une fois qu'on est incarné Kardec lui-même il étudiait peut-être le magnétisme mais encore de très loin puisqu'on n'a pas trouvé de preuves il y a des Brésiliens qui se sont qui se sont paluchés toutes les revues magnétiques du début du 19e siècle jusqu'à 1860 et donc n'ont trouvé aucune trace d'un rivail ce qu'on a trouvé d'ailleurs c'est des choses assez intéressantes du genre que Rivail à partir de 1856 il a habité aux 8 rues des martyrs à Paris et aux 8 rues des martyrs la boutique qu'il y avait en bas avec façade sur la rue c'était un pharmacien Hermé qui était très connu et chez lequel il y avait des conférences et des expériences de magnétiseurs alors que Rivail donc il passait pratiquement tous les jours en rentrant et en sortant de chez lui il passait devant cette pharmacie donc tu vois et pourtant quand on lit les œuvres posthumes il dit et bien la première fois que j'ai entendu parler de table tournante alors que ces revues magnétiques elles en parlaient déjà depuis pratiquement Heysville depuis 1850 un peu après Heysville donc Rivail il ne les disait pas puisqu'il lui-même il dit que la première fois qu'il a entendu parler des tables tournantes c'était en 1855 ou 1854 comme s'il est avec monsieur Carlotti quand vous lisez dans les œuvres posthumes vous trouvez donc ce récit de Kardec lui-même donc lui effectivement au début il n'y croyait pas quand on lui a dit ouais mais bon c'est l'électricité c'est ci c'est ça un mouvement d'un objet matériel on peut l'expliquer de différentes façons par contre quand ils ont dit oui mais on pose des questions à la table et la table répond là il est dit ah ben non il faut que la table elle ait des neurones un cerveau pour penser sinon pour moi c'est des histoires à dormir debout donc il est allé il a vu et c'est comme ça qu'il a commencé à étudier en disant effectivement le phénomène est légitime donc si tu vois il est passé du doute légitime mais il en a fait l'expérience et donc c'est là où il a commencé à creuser le sujet on a fait l'expérience c'est à dire qu'il en a fait l'expérience physique matérialiste si tu préfères une expérience matérialiste il a fait l'expérience matérialiste du déplacement de la table c'est ça donc lui étant donné qu'il en a fait l'expérience il peut dire je peux y croire nous nous sommes réduits à lire les expériences ou voir des vidéos par exemple de gens qui racontent leur expérience de mort imminent mais on n'est pas je veux dire on est obligé de croire parce qu'on n'a pas fait l'expérience il y a beaucoup de personnes effectivement et Kardec il en parle beaucoup de ces gens-là qui se sont convaincus sans avoir vu d'expérience donc moi je dois confesser que si je me suis intéressé au spiritisme c'est aussi parce que j'ai été confronté à un phénomène d'accord j'ai vu comme je l'ai déjà dit une personne d'un coup qui commençait à parler d'elle à la troisième personne avec une voix qui n'était pas la sienne donc c'est là où je me suis tu es en train de péter un plomb mon gars et c'est à partir de là où je suis allé creuser le sujet mais ensuite quand j'ai vu qu'il disait que les tables tournaient et tout pour moi ça me paraissait logique et les gens qui parlaient qui disaient que les tables tournaient c'était quand même des gens dignes de foi et en creusant après j'ai su que ma grand-mère le faisait aussi donc j'y ai cru et je l'ai vu que quelques années plus tard où j'ai effectivement pu voir la table tourner donc j'ai pas eu besoin de voir la table tourner pour y croire au départ à partir du moment où il y a suffisamment de témoignages de personnes dignes de foi qui font ça sans avoir un but pour gagner de l'argent pour se mettre en évidence des personnes qui sont neutres et désintéressées à partir du moment où ce genre de témoignages s'accumulent tu finis par te rendre à l'évidence moi je t'avoue que j'ai jamais vu un électron et pourtant j'y crois quand même à l'électron il y a beaucoup de choses comme ça donc alors après aujourd'hui moi je me rends compte c'est que quand on s'arrête et qu'on essaye vraiment de creuser voire même les voisins encore ici qui habitent à 100 mètres de chez moi où on a causé ils m'ont aussi raconté les expériences qu'ils avaient fait avec un guéridon ou avec des verres ou autre et ils sont tous synanimes à dire qu'effectivement le guéridon le verre bouge beaucoup ont d'ailleurs perdu un peu le contrôle mais c'est pas parce qu'ils ont vu qu'ils croient tu vois t'as les deux cas t'as ceux qui croient sans avoir vu et t'as ceux qui bien qu'ils aient vu continuent à ne pas croire donc le fait de croire c'est pas toujours forcément lié au fait de voir les phénomènes il faut qu'il y ait aussi la compréhension qu'est-ce qu'il y a derrière quel est le modèle qui pourrait expliquer ça pour que la croyance vraiment elle s'affirme on peut comprendre une certaine frustration chez certaines personnes d'être obligé de croire sans pouvoir faire l'expérience mais on peut faire l'expérience je te dis si tu prends dix personnes tu les mets autour d'une table il y a une chance sur deux que la table bouge c'est ceux qui veulent vraiment faire l'expérience pour se convaincre voilà maintenant de ces dix personnes il y en a peut-être deux qui vraiment avaient besoin de ça pour y croire et qui vont effectivement y croire encore plus mais les huit autres resteront tout aussi sceptiques après qu'avant tu vois c'est pour ça que en fait le phénomène c'est pas quelque chose qui est déterminant et on n'encourage pas les gens à faire des expériences pour faire tourner des tables parce que ça peut présenter d'autres inconvénients et toutes les personnes que j'ai vues aussi un ami d'enfance et qu'ils avaient commencé à traficoter un peu avec un verre esprit est-tu là ils commençaient à avoir des réponses etc et puis d'un coup ben voilà il y a une entité un peu plus violente qui est venue et puis le verre il est parti il allait se fracasser contre le mur là ils ont eu la trouille et ils ont arrêté quoi et c'en est resté là ils sont pas devenus spiritualistes ou spirites pour autant tu vois et c'est un peu les inconvénients donc dont il faut être conscient quoi lorsqu'on fait ce genre de phénomène lorsqu'on réalise ce genre de phénomène voilà il y a des fois où on perd un peu le contrôle entre guillemets on a besoin du secours des guides spirituels pour pour calmer les esprits qui ont commencé à mettre le bazar à défaut d'avoir l'autorité de quelqu'un d'expérimenter d'incarner pour arrêter le phénomène alors Fabrice je voulais juste dire que personnellement j'ai pas d'études de ennemis j'ai pas de médianité particulière j'ai été à un moment donné dans la croyance mais face à la littérature abondante qui existe depuis des siècles des siècles et encore en français on n'a pas accès il y a très peu il y a quelques livres qui sont traduits du portugais donc on a je dirais qu'on a une littérature qui est un peu moins conséquente que la littérature portugaise mais face à cette littérature à un moment donné on n'est plus dans la croyance enfin moi maintenant je l'ai été au départ mais là je sais que ça existe je peux te dire je crois à ça je sais que ça existe après c'est sûr que c'est le travail de chacun mais à un moment donné je pense que quand on si on se donne un petit peu la peine d'étudier tout ça et au bout d'un certain temps si on se dit j'y crois pas c'est quand même faire preuve un petit peu de mauvais espoir mais le tout le tout est de faire les premiers pas et de s'y intéresser comme pour tout d'ailleurs pour tout dans la vie c'est comme ça à partir du moment où on s'y intéresse à un moment donné on se fait son propre son propre raisonnement et ses propres convictions mais je veux dire par là que face à tout ce qui existe depuis très longtemps maintenant depuis plusieurs centaines d'années voire des millénaires et à un moment donné on n'est plus dans la croyance on sait que ça existe c'est un fait c'est un fait enfin moi c'est ce que je pense voilà ok tout à fait d'accord merci Fabrice Philippe oui en fait j'ai une question par rapport à l'intuition est-ce que l'intuition est en lien avec un contact du monde spirituel parce que l'intuition c'est quelque chose extraordinaire que tout le monde possède et j'ai très bien connu René Créfer je pense que toi aussi je suppose et comme je je pratiquais j'aime pas ce mot là mais enfin j'utilisais la radiesthésie que j'aime beaucoup René m'avait dit à un moment donné c'est plus le pendule qui répond donc je voulais savoir parce que j'ai pas trop compris ben oui l'intuition c'est parce que donc je crois que là il y a Vincent et puis Fabrice qui viennent de dire qu'ils sont pas médium moi aussi je disais que j'ai longtemps dit que j'étais pas médium bon mais en fait on est tous médium parce que l'inspiration l'intuition les pressentiments il y a beaucoup de choses comme ça qui sont admises même par des matérialistes qui sont en fait des formes douces de médiumnité que chacun a d'accord et donc cette intuition ou ce pressentiment est-ce que ça vient des réactions biochimiques aléatoires dans le cerveau manifestement non ça fait partie aussi de ces choses qui sont pourtant admises assez largement qui sait qu'il ne croit pas à l'inspiration d'un musicien ou d'un poète mais qu'est-ce que c'est que l'inspiration est-ce que c'est des réactions chimiques dans le cerveau non c'est quelque chose qui vient de l'extérieur donc soit de notre âme à nous soit d'autres âmes indépendantes de la nôtre qui viennent souffler ou nous inspirer donc oui l'inspiration ça fait partie de la médiumnité et c'est dans ce sens qu'en Kardec disant nous sommes tous médiums c'est vrai on est tous on a tous on sent tous à un degré minime l'influence des esprits voilà maintenant il utilise le mot médium plutôt pour que les personnes qui le sentent à un certain degré voilà Vincent moi je crois que notre difficulté on parle de médiumnité la difficulté de la médiumnité c'est vraiment d'être relié à ses émotions et à ses sentiments et à ses besoins et pour certains comme moi je ne suis pas du tout relié à mes besoins mes sentiments et mes émotions et c'est pour ça que j'ai du mal à aller vers l'intuition et vers des choses qui sont plus subtiles et je trouve que les œuvres de Kardec ne sont pas le moyen d'aller vers ses sentiments ses émotions et ses besoins je ne trouve pas chez Kardec en tout cas et la deuxième réflexion que j'aimerais apporter c'est que comment aller vers des gens qui ne croient pas en la réincarnation et à l'âme sans blesser leur croyance la question elle est là comment se présenter à ces gens qui ne croient pas sans les blesser en leur laissant le libre arbitre en laissant la croyance comment se présenter à eux alors la première question c'est bon c'est vrai qu'il y a le QI le quotient intellectuel mais aujourd'hui on parle aussi du QE le quotient émotionnel et on parle même plus récemment encore d'intelligence spirituelle donc ce sont des choses qui sont de plus en plus reconnues en disant bon ben le gars qui a un QI très élevé mais voilà il faut aussi compléter cette intelligence par le fait de pouvoir effectivement contrôler ses émotions de pouvoir travailler en équipe de pouvoir contrôler ses émotions en cas de difficulté en cas d'échec avoir de la résilience etc donc là on est déjà dans l'émotionnel et puis l'intelligence spirituelle dont on parle aujourd'hui ça va encore plus loin c'est d'être bienveillant vis-à-vis des autres d'avoir cet altruisme cet esprit d'équipe dans des équipes de travail ou d'activité quelconque donc ça va encore plus loin donc là effectivement moi je vois d'un oeil très très positif cette évolution donc que les directeurs de ressources humaines aujourd'hui se rendent compte que ben le gars qui est très intelligent mais qui est comment dire qui ne communique pas il est moins utile que celui qui a aussi son intelligence émotionnelle et qui arrive donc à négocier à trouver des compromis à chercher voilà à travailler en équipe pour avoir de meilleurs résultats que le travail individuel et ainsi de suite d'accord ça c'est ça c'est bon en tant que spirit moi j'encourage fortement effectivement d'avancer dans cette voie alors on a tous effectivement beaucoup de chemin et de progrès à faire par rapport à cela ça c'est clair et moi-même je dois avouer que c'est Charbonnier qui parle de la CAQ la conscience analytique cognitive et qui est justement la partie intellectuelle en nous et la conscience intuitive extra-neuronale qui est justement ce qui vient de l'esprit extra-neuronale en dehors des neurones et donc lui il dit carrément qu'il faut faire abstraction de la CAQ pour développer la conscience intuitive extra-neuronale alors que la position du spirit et j'en ai parlé avec Charbonnier quand je l'ai vu la dernière fois j'ai dit non il faut mettre la conscience analytique cognitive en accord avec la conscience intuitive extra-neuronale et donc comprendre analytiquement avec le bon sens et la raison toutes ces questions spirituelles et c'est ça qui nous fait faire un bond en avant voilà la deuxième question ah oui comment parler avec des personnes en fait il ne faut effectivement pas les choquer moi j'ai été confronté avec un collègue de bureau un gars avec lequel j'ai partagé le même bureau pendant plusieurs années qui était vraiment matérialiste pur et dur non non quand on meurt on nous met dans une boîte et tout est fini etc et je lui disais non il n'y a rien de plus faux bon alors évidemment il faut y aller c'est là l'intelligence émotionnelle fait que on sent un peu la personne on sait jusqu'où on peut aller mais il ne faut pas aller la choquer quelque part et puis il y a toujours eu des petites occasions comme ça pour dire ben voilà tiens telle chose comment est-ce que tu l'expliques maintenant avec ton point de vue l'interpeller sur différentes questions comme ça et donc cette personne en fait était même comment dire misogyne on se disait mais écoute c'est pas correct voilà et donc à un moment parce que c'était quelqu'un d'assez comme ça qui aimait bien les boutades j'ai sorti une boutade en disant fais gaffe si tu continues comme ça tu vas te réincarner en femme afghane alors ça l'avait fait rigoler beaucoup sur le moment donné mais c'était je dirais peut-être la boutade qu'il fallait pour le faire réfléchir un peu plus et un jour je le vois arriver en pleurant enfin avec les larmes aux yeux et il est venu me poser la question est-ce que l'âme des chiens se réincarne aussi je dis mais pourquoi qu'est-ce qui se passe il y a le chien de ma fille qui est mort donc ça prouve que le plus incrédule en fait il n'est pas toujours aussi incrédule que ça et puis tu finis toujours par trouver un moyen pour semer quelques graines qui germeront plus tard selon sa bonne volonté selon son libre arbitre à lui Christophe Claudia ou Christophe en fait il y a il y a les deux moi j'en ai juste pour dix secondes c'est qu'en fait si on réfléchit bien aussi c'est qu'il y a plus de gens qui croient aux soucoupes volantes que de gens qu'on a réellement vu ça c'est certainement ouais voilà tu l'as vu en photo mais pas en réel quoi voilà il y a des millions et des millions de personnes qui croient aux soucoupes volantes il y en a très très peu qu'en ont réellement moi je suis parfois surpris pour aller dans le même sens que avec quelle facilité les gens croient à une fausse information une fake news pour ainsi dire et une fois qu'ils croient à une fake news c'est à dire il y a une fake news qui vient ils y croient quasi instantanément tu vois et après le temps que tu prends pour essayer de leur expliquer que c'était une fake news et que c'était faux déjà parfois c'est pas possible la personne va continuer à croire et pour vraiment lui expliquer tu as besoin de dix fois plus de temps ou beaucoup plus que le gars qui juste balance une fake news comme ça en une seconde il la convertit alors que pour sortir de ça c'est pas toujours évident c'est là où on voit un peu tous ces paradoxes dans la conscience humaine de comment à quelle facilité des fois on peut se laisser mener en bâton et comment on peut résister longtemps pour refuser l'évidence quoi j'aimerais aussi dire une chose c'est qu'en fait je trouve intéressant de voir pourquoi il y a des hommes qui naissent déjà dans la croyance que la vie au-delà elle existe d'ailleurs même avant qu'on nous dise on vit comme si cela était il y a d'autres hommes qui vivent toute leur vie à la recherche de nier cela et donc je trouve intéressant de voir et ça pour moi ça prouve justement l'existence de plusieurs vies parce que justement pourquoi il y en a c'est mon cas je suis née dans une famille qui ne croyait à rien de tout ça et moi j'ai toute ma vie été dans le sens de faire des recherches de tout ce qui est dans le domaine spirituel comme si cela était mon évidence et autour de moi tous ceux qui m'entoraient ne comprenaient pas du tout pourquoi dans mon cas j'allais dans un sens opposé à eux et quand je vois bien si on voit bien la question on se dit pourquoi il y a des hommes qui viennent déjà avec cette notion de l'existence de la vie après la mort et d'autres qui cherchent toujours à comprendre et à aller chercher l'opposé ou à convaincre les autres que cela n'existe pas donc la cause primaire de tout ça de ces deux croyances différentes l'un croit que ça n'existe pas et l'autre n'a même pas besoin de croire il vit comme si cela était déjà tu l'as dit c'est l'évolution de l'esprit voilà l'esprit évolué qui a déjà évolué il a ses idées innées parce qu'en fait quand on se réincarne on en vient du monde spirituel donc voilà pour tant soit peu qu'on garde ses idées innées en nous on les accepte et l'esprit qui n'est pas assez évolué donc qui a appris à l'école un peu de science et donc voilà maintenant je sais tout il n'y a que ça qui existe et rien d'autre donc c'est l'orgueil qui parle et qui fait que l'orgueil montre encore un signe indépendamment de l'intelligence qui manque encore de l'évolution morale de l'évolution au niveau émotionnel pour aller justement vers cette humilité qui devrait être la ligne directrice des scientifiques rester humbles devant les phénomènes de la nature et les étudier sans préjugé c'est Pasteur qui disait un peu de science s'éloigne de Dieu et beaucoup de science s'en rapproche voilà c'est un peu l'illustration de ça je ne sais pas si toutes ces personnes qui recherchent nous ou non nous allons si elles se posent à un moment donné cette question pourquoi moi je ne crois pas et pourquoi d'autres le croient déjà cette question va nous faire réfléchir il y a quelque chose d'où ça vient cette opposition si il y a une opposition comme ça celui qui est orgueilleux et qui n'y croit pas il va traiter de naïf ceux qui y croient tu vois ou d'illuminer tu vois c'est l'orgueil qui bloque et il y a Fabrice aussi qui nous a mis une remarque le fait de refuser l'existence de l'âme ne cache pas une forme de peur de ce qu'il y a après donc ça c'est effectivement aussi quelque chose qui peut constituer un frein pour une personne si vraiment la personne par exemple qui a vécu insouciant toute sa vie et a fait pas mal a commis pas mal d'abus du jour au lendemain en disant bon bah de toute façon parce que c'est la position du matérialiste j'en profite un maximum tant que je suis là quand je meurs on me met dans une boîte et puis tout sera fini j'en aurais profité un maximum le matérialiste qui est conséquent avec lui-même il pense comme ça et puis d'un coup on lui dit bah oui mais attends c'est pas comme ça parce que l'âme elle part avec la conscience de tout ce que t'as fait de bien et de mal c'est vrai que celui-là il va préférer ne pas croire à l'âme parce que le fait de croire à l'âme ça va lui tu vois ce que je veux dire mais bon c'est pas parce qu'il n'y croit pas qu'il ne va pas se retrouver de l'autre côté dans le trouble avec gros sur la conscience comme on dit donc c'est quelque part effectivement une forme de peur de ce qu'il peut y avoir après et donc le déni la politique de l'autruche je ne sais pas comment on peut dire pour non j'y crois pas parce que franchement ça ne m'arrange pas d'y croire donc c'est pareil c'est toujours encore une réaction de individuelle qui manque de neutralité il y a Valérie la peur inconsciente vous avez levé la main oui excuse-moi Charles en fait je rejoins ce que Fabrice dit c'est-à-dire que beaucoup ont peur de croire parce que ça remet en question trop de choses en fait c'est ça j'ai eu le cas avec mon beau-frère qui voilà qui me disait tout le temps qu'il ne croyait pas et en fait à un moment donné il m'a dit en fait je ne crois pas parce que ça me fait peur de croire c'est ça j'ai peur de tout ce qu'il y a après donc il préfère nier tout simplement et j'ai une autre collègue aussi qui était dans le même cas mais par contre elle elle sait que je fais partie d'un centre et même si elle ne croit pas elle me demande quand même de l'eau magnétisée pour comprendre en fait les malades donc voilà c'est mitigé on va dire c'est ça mais cette personne par exemple une personne comme ça qui a peur de ce qu'il y a après on peut toujours lui dire écoute ça existe ou ça n'existe pas maintenant le fait que tu sais aujourd'hui que ça existe il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire donc il y a quand même des moyens pour essayer de rassurer un peu ces personnes-là et puis je connais une autre personne qui était psychologue matérialiste justement à qui j'ai parlé de tout ça et puis à la fin elle me dit mais écoute ce n'est pas possible parce que si tout ce que tu me dis c'est vrai moi ça remet complètement en cause tout ce que j'ai appris pendant des années à l'école et j'ai eu la bonne inspiration pareil donc vous voyez ça ne venait pas de moi c'est des esprits ou son guide à elle qui m'a peut-être aidé à lui trouver la réponse je lui dis non pas du tout au contraire ce que tu as appris ça reste toujours valable mais avec ces connaissances-là tu pourras aller beaucoup plus loin elle a saisi la perche et puis aujourd'hui c'était au Brésil juste avant qu'on revienne cette personne a effectivement étudié elle fait partie de l'association des psychologues spirites et elle est allée beaucoup beaucoup plus loin dans tout ce qu'elle faisait donc tu vois il peut y avoir cette peur mais on arrive assez facilement quand même à éliminer cette peur celui qui a fait beaucoup de mal en disant il n'est jamais trop tard pour bien faire et au niveau des connaissances qui sont remises en cause en disant maintenant ça te permet justement d'aller beaucoup plus loin et comme ça on pourra toujours trouver des arguments pour convaincre bon Charles maintenant on peut le dire à tout le monde nous sommes immortels il faut l'affirmer voilà même ouais ouais c'est aller plus loin c'est dire nous sommes immortels point pas tourner autour du pot c'est ça et si quelqu'un me demande est-ce que tu crois en la réincarnation ma réponse c'est toujours de dire oui j'y crois autant que le fait que la terre et la lune s'attirent voilà c'est la croyance qui est déjà dans le sens d'une conviction qui découle de l'observation des lois de la nature voilà mais est-ce qu'on peut se permettre de dire que nous sommes immortels est-ce que c'est pas voilà est-ce que c'est par rapport à la doctrine spirite est-ce que ça a du sens ben oui parce que c'est le cas on n'est pas éternel parce qu'on a eu alors éternel éternel signifie aussi immortel mais bon éternel ça veut dire qu'il n'a pas eu de début qu'il n'a pas eu de fin et immortel ça veut dire on a eu un début on n'a pas de fin oui l'âme est immortelle clairement on peut le dire haut et four on peut parler des puissances de l'âme comme le dit Léon Denis en disant oui mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ben si une fois que tu admets que tu as une âme tu rentres dans des ressources infinies sur par exemple comment faire face aux difficultés de la vie comment faire face à des problèmes de santé ça te donne des ressources qui sont immenses comment faire face à la perte d'un être cher moi je me demande comment les matérialistes ils font ils enterrent ils tu vois ils n'arrivent pas vraiment à faire face à ces choses là le truc si tu veux le truc qui est enterré à tout moment ça peut réexploser il vaut mieux résoudre le problème à sa source un deuil douloureux avec des psychologues parce qu'il faut bien faire travailler des gens quand on souffre voilà et c'est vrai que moi je n'ai pas été souvent chez les psychologues mais bon alors on va on va juste parce qu'il est Genevieve 8 donc le paragraphe suivant la survivance de l'âme après la mort est prouvée d'une manière irrécusable c'est un peu fort et en quelque sorte palpable par des communications spirites donc ça c'est on a vu la manifestation de l'âme pendant la vie là on voit aussi la manifestation de l'âme après la mort son individualité est démontrée par le caractère et les caractères et les qualités propres à chacun ces qualités distinguant les âmes des unes des autres constituent leur personnalité donc là aussi c'est toute une question on pourrait parler pendant longtemps dessus qu'est-ce que c'est que la personnalité comment est-ce qu'on fait qu'on reconnaît que Charles c'est Charles que Fabrice c'est Fabrice que Vincent c'est Vincent et on reconnaît que Vincent c'est Vincent donc il y a bien des éléments pour déterminer la personnalité donc ça beau aussi une fois que l'âme elle est de l'autre côté outre ces preuves intelligentes il y a encore la preuve matérielle des manifestations visuelles ou apparitions donc matérialisation etc les moulages les photos tout ce qui est venu par après qui sont si fréquentes et si authentiques qu'il n'est pas permis de les révoquer en joute donc alors après donc vous avez le support avec beaucoup de détails mais regardez ici sur la gauche il y a des sous-titres et donc ces sous-titres en fait dans le détail on montre il y a des descriptions qui sont faites des différents phénomènes donc phénomènes d'extériorisation de l'âme comme on en a parlé sortie expérience hors du corps expérience de mort imminente dédoublement voilà extériorisation de la sensibilité de la motricité il y a une pléthore de phénomènes qui parle que l'âme le rêve le sommeil le somnambulisme enfin il y a plein de phénomènes qui montrent dans nous vivant l'action de l'âme indépendamment du corps d'accord après vous avez les maisons hantées il y en a il y en a il y a des maisons il y a des endroits où les gens entraînent pas longtemps voilà c'est donc avec des coups frappés avec des phénomènes à effet physique qui sont inexplicables par d'autres sources comme les phénomènes de Heitzville donc c'est des phénomènes qui ont toujours expliqué après les phénomènes des tables tournantes ben oui c'est les phénomènes à effet physique les tables tournent elles répondent à des questions il y a donc la médiumnité un peu plus enfin disons le meilleur degré qui est l'écriture la psychographie l'audition Jeanne d'Arc qui entendait des voix qu'est-ce que c'est que ces voix est-ce que c'est les réactions biochimiques de son cerveau ou est-ce que c'est vraiment des choses qui venaient de l'extérieur qui pouvaient parce que Jeanne d'Arc elle entendait les voix sur ce qu'il fallait faire mais elle avait aussi la vision de ce qui allait se passer il y a plusieurs cas où Jeanne d'Arc en parlant avec quelqu'un en disant il va se passer telle chose ou toi par exemple fais attention parce que tu ne veux pas vivre longtemps et puis le soldat qui le même jour s'était noyé dans la Loire et il y a plein de voilà ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer uniquement par le cours physique les apparitions et les matérialisations des esprits donc je vous ramène à Katie King Eusapia Paladino la saga de l'ectoplasme le gros livre alors deuxième volume ça traîne un peu on a des problèmes avec l'imprimeur en Pologne mais le thoma donc on l'a déjà et là vous avez mille pages qui vous parlent donc de ces phénomènes de matérialisation des esprits l'ectoplasmie xénoglossie ce sont des médiums qui parlent une langue qu'ils ignorent totalement parfois des langues archaïques des choses comme ça donc pareil difficilement viennent de leur âme elles viennent plutôt d'une autre âme les expériences de mort imminente donc ça c'est le phénomène aujourd'hui à la mode qui en vogue parce que pourquoi moi je répète c'est tout simplement excellent pour démontrer ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui c'est le nouveau phénomène qui est venu envahir depuis quelques décennies avec les progrès des techniques de réanimation le docteur Moody qui a lancé son premier livre dans les années 70 en disant tiens c'est marrant les gens qui ont passé ce genre de choses racontent tous la même chose avec l'histoire du tunnel le guide de lumière voilà et puis toutes toutes les centaines les milliers de livres ou de thèses même qui ont été écrits par la suite avec parfois des preuves objectives d'identité ou des choses qu'ils ont perçues et qu'ils ignoraient complètement de leur conscient et qui ont pu être vérifiées par la suite après il y a les visions sur le lit de mort donc ça c'est arrivé à mon père enfin je pense que si vous avez quelque part accompagné un mourant vous avez peut-être vu ça quand l'âme commence à se dégager tout doucement du corps c'est ce qui se passe en fin de vie elle commence à percevoir des choses elle n'est plus attachée dans le corps et puis mon père qui ne croyait jamais trop à ces choses-là qui disait tout ce jour personne n'est jamais revenu du cimetière pour nous dire comment c'était même ce que je lui disais il n'y a rien de plus faux mais il restait toujours sceptique et bien à un moment donné il était une semaine dix jours avant de mourir assis sur une chaise à côté de son lit à l'hôpital et donc dans un état comme ça de demi-endormissement d'un coup il commence à parler comme s'il parlait avec sa mère alors il est revenu à lui et puis je lui ai demandé je lui ai dit tiens tu as parlé avec ta mère il m'a répondu oui j'ai parlé avec ma mère voilà donc c'est pour quelqu'un qui était pourtant assez incroyant et endurci au départ ben voilà c'est sa mère qui était mort trente ans avant qui était venu le chercher ou qui se préparait à l'accueillir et après ben vous avez aussi la réincarnation donc les phénomènes qui prouvent la réincarnation donc là c'est Gabriel Delanne le livre la réincarnation et aussi Jan Stevenson et Jim Tucker les mille cas ou cent cas de réincarnation les petits enfants qui se rappellent de plein de détails de choses de lieux à des endroits qu'ils n'ont jamais connus voir même les marques les tâches de naissance qui correspondent avec les blessures qui ont occasionné la mort dans la vie précédente ça va loin et donc là aussi il peut y avoir des preuves objectives donc qui montrent que voilà que la personne qui prétend avoir été une autre personne dans sa vie passée il y a plein d'éléments qui sont totalement ignorés et qui ont pu être vérifiés donc qui tendent à prouver qu'effectivement l'âme existe et qu'elle se réincarne d'accord donc là vous avez un petit panel donc vous voyez le fait que l'âme existe vous avez tout un faisceau toute une convergence de preuves alors il y a par exemple l'enfant qui se rappelle de sa vie passée il y en a qui disent oui mais ça ne prouve pas forcément la réincarnation c'est peut-être un esprit qui vient et qui dit ça à l'enfant c'est possible alors ok ça peut être une explication mais n'empêche que cette explication prouve déjà qu'il y a des esprits et que la survie et donc donc hop là on saisit la perche en disant ben t'es pas loin t'as déjà fait un bon pas là et donc toutes les autres explications en fait quand on cherche qui peuvent expliquer indépendamment individuellement un ou l'autre des phénomènes on se rend compte que la seule explication qui permet d'expliquer tous les phénomènes c'est encore la plus simple qui consiste à dire qu'on a une âme et qu'elle survit après la mort et qu'elle se réincarne voilà je vous encourage à regarder je pense que c'est assez long mais vous avez voilà donc des descriptions de tous ces phénomènes avec des exemples les expériences hors du cours il y a le cas connu de Émilie Sager je crois qu'il est cité par Kardec où les élèves voyaient leur maîtresse devant eux dans la salle de glace et puis regardaient dans le jardin ils la voyaient aussi dans le jardin c'est un exemple de dédoublement de sorties hors du cours les maisons hantées les transports d'objets oui Iceville et puis tant d'autres les tables tournantes elle tourne encore aujourd'hui l'écriture les lettres de Chico Xavier les mères de Chico Xavier si vous n'avez pas vu le film regardez-le parce que c'est extraordinaire le travail de deuil que fait par exemple Morissette dans le groupe de Dunkerque là aussi il y a des personnes en deuil qui sont venues et elle a eu plusieurs preuves d'identité que l'âme du défunt a effectivement survécu et peut se communiquer donc ça aide énormément il y a des personnes qui sont rentrées en pleurs et des pleurs de révolte et qui sont ressorties en pleurs de joie donc ils arrivent à faire des miracles grâce à ça les matérialisations alors ça c'est vrai qu'on en voit un peu moins aujourd'hui mais ça existe toujours les expériences les conditions que les scientifiques ont imposées étaient trop drastiques donc les médiums après la guerre ils n'ont plus voulu se resoumettre à toutes ces fouilles enfermées dans des cages attachées etc donner des vomitifs pour être sûr qu'il n'y a pas des choses qui sont cachées dans l'estomac enfin bon c'est abominable quoi mais les phénomènes existent toujours je vous conseille de lire la saga de l'ectoplasme même si vous n'avez pas la force ou le courage de le lire complètement parcourez-le au moins vous verrez voilà est-ce que vous avez encore des questions et après bien sûr il y a aussi le fait de vouloir aller plus loin donc ce qu'on verra par la suite c'est le père-esprit l'existence que l'âme ce n'est pas juste une idée qu'elle a une réalité semi-matérielle donc qui est matérielle pour ainsi dire dans le monde des esprits tangible qui est le corps spirituel ou père-esprit voilà c'est clair oui oui ben voilà donc c'est alors ce que ce que pour ceux qui lisent l'anglais je peux vous conseiller aussi un livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle la science de la vie après la mort science of life after death et là vous avez à la fois des scientifiques et un philosophe qui montre justement cette convergence de preuves et philosophiquement quelle est la vraie attitude correcte d'un scientifique qui devrait avoir devant une telle convergence de preuves voilà et c'est un livre qui tape très très fort sur comment dire ce changement de paradigme qui est nécessaire dans la science donc d'enlever ces œillères matérialistes et puis d'aller vers une vision beaucoup plus large beaucoup plus ample de toutes les dimensions de la nature voilà non pas seulement la nature matérielle mais aussi la nature spirituelle les gens qui ont Netflix il y a une série aussi qui est intéressante il y a toute une série qui est sur la vie après la vie voilà la vie après la vie donc la vie par delà la vie c'est aussi un livre qu'on a écrit enfin qu'on a publié il n'y a pas longtemps et vous avez voilà les choses sont vraiment le manifeste pour une science post-matérialiste qui est fait par comment il s'appelle déjà ce neurochirurgien canadien Mario Beauregard enfin il y a voilà des centaines de scientifiques qui vont un peu dans le même sens que ce livre dont je viens de parler donc ce manifeste vous pouvez le trouver sur le site de l'INRES traduit en français et l'autre livre pour l'instant il n'existe qu'en anglais mais bon voilà et puis je vous conseille aussi de regarder les conférences des congrès de médecine et spiritualité donc c'est une chaîne YouTube du LMSF qui s'appelle médecine et spiritualité et donc là ça y est toutes les conférences de tous les congrès depuis le premier en 2007 je crois jusqu'au dernier en 2019 avant le Covid toutes les et même celles qui ont été faites virtuelles après sont sur cette chaîne YouTube et l'association internationale de médecins spirit c'est vraiment son but de pousser d'encourager un paradigme spiritualiste dans la médecine en considérant l'être humain comme un être bio socio psycho psycho spirituel donc toutes les dimensions de l'être humain et pas uniquement la partie biologique alors Philippe Philippe oui en Angleterre et aux Etats-Unis il existe des églises spirites et pas en France comment se fait-il alors ce sont des églises spiritualistes comme ils disent en anglais voilà alors bon en fait là-bas ils appellent ça church ils appellent église c'est un peu sur la qui découle un peu de la culture protestante qu'ils ont donc chaque église protestante chaque pasteur est un peu libre de créer son église et puis il a son interprétation à lui de l'évangile quelque part c'est d'ailleurs pour ça que certaines interprétations parfois un peu abusives vont vers ce qu'on appelle des sectes donc un peu un peu trop loin avec des gourous qui commencent à s'installer mais sinon effectivement il y a des églises et les spiritualistes ont aussi leurs églises en Angleterre et donc en France il n'y en a pas on a des groupes spirites parce qu'en France les je dirais on aime un peu moins les églises que les anglo-saxons qui finalement les acceptent quand même c'est pour ça qu'en France on parle plutôt de groupes spirites que d'églises spiritualistes comme ils les appellent en Angleterre et aux Etats-Unis après vous trouverez des petites différences donc les spiritualistes évidemment leur point de départ c'est aussi à Hitzville en 1848 mais bon certaines églises spiritualistes anglaises par exemple n'acceptent pas la réincarnation il y en a de moins en moins mais les spiritualistes anglais ont toujours eu un peu plus et américains un peu plus de difficultés avec la réincarnation c'est pour ça que Ian Stevenson c'était un américain et qu'il a fait ses études aux Etats-Unis et depuis voilà le spiritualisme ou au moins le dualisme se développe quand même beaucoup plus aussi dans ces contrées-là c'est assez nouveau en train de converger un petit peu si vous voulez ils sont très très proches de nous très bien merci de rien voilà c'est aussi une autre question sinon voilà vous pouvez toujours poser les questions sur le groupe Skype ou ailleurs donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation aujourd'hui des questions remercier aussi les bons esprits de nous avoir aidé de nous avoir guidé inspiré dans le travail de ce matin dans les études de ce matin et surtout que cela puisse nous aider dans notre évolution vers le bonheur et aussi les esprits qui étaient avec nous voilà je vous remercie infiniment je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à jeudi pour ceux qui viennent au cours médiumnique et à dimanche pour ceux qui pour la semaine prochaine pour la suite où on va parler donc de l'origine et de la nature des esprits voilà l'esprit existe après c'est d'où il vient et qu'est-ce que c'est et ensuite progression des esprits c'est-à-dire la loi d'évolution une fois que la personne est convaincue qu'elle a une âme la question suivante c'est ok mais alors d'où elle vient et où elle va et quel est le but de la vie sur la terre et donc c'est les questions qu'on verra dans les cours suivants et la vibration cet après-midi alors cet après-midi oui on a la réunion du centre Léon Denis donc là on se connecte sur Skype donc ceux qui veulent venir aussi sont les bienvenus c'est de 15h30 à 17h à peu près ça se fait en hybride on est 2, 3, 4 qui sont présents chez Dominique et puis après aussi 2, 3, 4 qui sont qui se connectent par Skype voilà donc ceux qui veulent venir sont les bienvenus et la vibration et la vibration se fait après une lecture du livre le problème de l'être et de la destinée de Léon Denis c'est le même lien de Skype alors non c'est un autre lien c'est les réunions dont vous les trouverez sur leondenis.org c'est en fait le centre qu'on a à Mulhouse c'est pas une église c'est le centre qui organise ces réunions un dimanche tous les 15 jours et donc c'est cet après-midi donc je vous mettrai sur le Skype de l'étude je vous mettrai le programme comme ça où il y a aussi le lien merci pour ceux qui veulent participer mais de rien merci merci à tous et merci à tous merci à tous bonne journée